Salut, c'est Dan Ackerman. Nous allons jeter un oeil à la toute nouvelle édition 2013 du MacBook Pro 15 pouces. C'est le modèle avec l'écran Retina. C'est désormais le principal MacBook Pro, plus la peine de mentionner Retina. D'extérieur, on peut le confondre avec la version 2012. Il est vrai qu'il n'y a que peu de changements, mais ils sont assez importants. Il est fin et léger pour un MacBook Pro. Ce n'est pas au niveau d'un Ultrabook, c'est un peu épais et lourd à transporter dans un 5 à dos, mais c'est toujours mieux que le MacBook traditionnel. On perd d'ailleurs le lecteur optique, son utilisation sur un bureau est impeccable, mais vous pouvez toujours le transporter. Ce qui est vraiment marquant avec ce nouveau MacBook Pro, c'est sa mise à jour matérielle. Le MacBook Air là, l'iMac également. Maintenant, nous avons un processeur Intel i-Series de 4ème génération, aussi appelé par son nom de code, Aswell. Cela donne un léger boost des performances, d'un point de vue graphique par exemple, et c'est très bien. Mais ça améliore surtout la durée de vie de la batterie. Sur de précédents ordinateurs portables, que ce soit Mac ou PC, on constate qu'avec ces nouveaux processeurs Intel, les batteries tiennent plus longtemps. Apple annonce que la version 15 pouces du MacBook Pro peut tenir 8 heures. Ils disent aussi que la version 13 pouces que j'ai ici tient jusqu'à 9 heures. C'est un des rares cas, dans nos tests de batterie, où ça dure même un peu plus longtemps. On trouve également d'autres ajouts partagés par les Mac et PC cette année. Vous avez du sans-fil AC 802.1. Comme sur les autres Mac, vous avez un disque dur PCIe SSD, qui doit être plus rapide. Évidemment, vous avez du Thunderbolt, du HDMI et de l'USB 3.0. Je pense que le plus surprenant avec ce nouveau MacBook Pro est que Apple ait un peu diminué le prix. Ils l'ont aussi fait avec la version 13 pouces. Le 15 pouces débute à 1999 dollars. C'est toujours très cher, mais un peu moins que ce qu'il coûtait l'année dernière. On est sur un produit haut de gamme très bien fini. Cette version ici dispose de la suite Nvidia, une carte graphique GeForce 750M, 16 Go de RAM, 512 Go de disque dur SSD et coûte 2 599 dollars. C'est toujours un lourd investissement, mais un portable très très puissant. Je suis Dan Nackerman et ceci est l'édition 2013 du MacBook Pro 15 pouces par Apple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada